... Bonjour les amis, bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de tutoriel et c'est un épisode un petit peu spécial puisque ce n'est pas réellement un tutoriel dans le sens où je ne vais pas vous apprendre comment faire quelque chose mais où trouver quelque chose Quand je vois beaucoup de gens qui cherchent sur internet, ils ne savent pas forcément où se fournir pour ceux qui cherchent à savoir des livrets, des circuits, selon le jeu etc Il y a peut-être un ou deux sites qui sont un petit peu moins connus et que j'aimerais bien mettre en avant dans cette vidéo et vous savez très bien que tous les liens seront dans la description par ordre d'apparition des sites dans la vidéo Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est, je vais vous informer un petit peu de où je trouve mes ressources et où je me tiens à informer des actus de SimRacing Alors pour ça forcément nous allons sur internet On va fermer Google Alors le premier site que je voudrais vous proposer s'appelle Belgian SimRacing Alors je suis tombé là-dessus il y a quelques années, le site a bien évolué depuis le temps et c'est un site qui vous tient au courant des actualités du jeu vidéo spécifique à la simulation Donc on peut avoir des vidéos de gameplay comme par exemple Assetto Corsa On peut avoir des annonces de course sur iRacing Les nouveaux packs et les nouveaux mods qui doivent sortir Donc par exemple le BeamNG Drive que je devrais vous essayer aussi bientôt je l'espère Et bien on vous en parle ici aussi Le BeamNG c'est là que j'ai découvert son existence Les futurs mods en préparation par exemple le pack Dreampack d'Assetto Corsa Donc vous avez un peu l'actualité de tout ce qui se fait Voilà les nouveaux jeux qui ont été annoncés WRC5 etc Les nouveautés sur le matériel donc Bien évidemment c'est en anglais Vous avez des vidéos aussi d'indépendants un petit peu plus différentes Par exemple le nouveau jeu Ride, le nouveau jeu de moto Donc vous avez pas mal d'informations sur tout ce qui se fait dans le monde du SimRacing Donc Belgium SimRacing c'est vraiment une bonne adresse pour se tenir au courant Vous voyez qu'ils reprennent des éléments de la chaîne InsideSimRacing Donc voilà vous voyez les infos, les screenshots, les teasers Donc ça c'est vraiment une première bonne source d'informations Je dis bien pas de ressources donc pas de téléchargement forcément Mais surtout bien sûr vous pouvez télécharger par exemple Si on va consulter la bêta de la Honda NSX Vous constatez que vous pouvez la télécharger Mais le but premier de ce site est d'abord de vous informer Donc je vous conseille vivement d'ajouter ce site dans vos favoris Ce ne sera pas une mauvaise chose Ensuite on passe du côté téléchargement On va sur drivingitalia.net Alors ici c'est un petit peu plus le côté forum C'est un site qui est bien plus ancien Il faut savoir que j'allais sur ce site chercher des mods pour le jeu F1 Challenge 99 2002 Qui est déjà un vieux jeu qui a plus de 10 ans Et en fait ce site vous permet de retrouver pas mal de ressources qu'on ne trouve pas ailleurs Donc soit vous les trouvez sur Race Department soit vous les trouvez ici Donc c'est vraiment on va dire le deuxième meilleur endroit pour moi pour se fournir en mod Vous voyez sur la gauche que vous avez pas mal de jeux supportés On vous propose donc ici des circuits, des mods, des skins C'est vraiment complet Donc par exemple si on va dans les simulations de chez Simbin Vous allez voir qu'on a d'anciens jeux aussi qui sont encore là Notamment le Power Wranglery version 3.1 maintenant que je vais bientôt vous tester Je vous dise un petit peu aussi dans cette vidéo Ça vous fera un petit peu d'actu concernant la chaîne Il y a pas mal de choses qui vont arriver Donc vous voyez par exemple le Pikes Peak qui va être disponible pour GTR 2 C'est un site assez classique mais qui est très très bien fait Et qui est une référence pour beaucoup de Simraceurs avertis Donc si vous souhaitez vous fournir Bien sûr vous pouvez toujours traduire en français Mais le site est en anglais Et la communauté est assez vivante Et on vous répondra avec plaisir J'ai toujours eu un très bon accueil sur le site drivingitalia.net Ensuite, alors là c'est un petit peu plus méconnu Quoique il y en a qui savent très bien que ça existe En fait ça c'est un site où vous avez besoin de vous enregistrer Pour accéder à la zone des téléchargements Enfin je ne sais plus si c'est encore le cas Parce que ça fait longtemps que je n'y suis plus allé pour tout vous dire Et en fait, pardon Vous avez ici des fichiers spécifiques au jeu GTR 2 Que je vous ai présenté il y a quelque temps Mais vous avez des mods récents Donc de 2015, 2014, 2013 Qui sont encore développés pour le jeu très ancien Donc c'est une des rares communautés qui reste encore très très active Avec plusieurs ligues également Donc vous voyez en haut, il y a des annonces pour les prochaines manches Des championnats qui sont représentés Et ça reste vraiment une référence pour retrouver d'anciens mods Qui sont toujours, dont les liens sont toujours valables en fait Sur ce site Et si vous cherchez un ancien mod et qu'il n'est plus disponible On vous le ré-upload Moi pour ma part on m'a fait ça pour un vieux mod Je pense un vieux mod DTM si je ne dis pas de bêtises Donc c'est toujours très simple de s'y retrouver ici Ça reste très convivial Et si vous avez un petit peu de skill en anglais Vous serez très bien accueilli Mais vous avez énormément de ressources Donc en ce qui concerne GTR2 uniquement Voilà Ensuite on va arriver au, je pense, le site le plus connu Et le plus fourni, je pense, de la toile En ce qui concerne les livrets Les circuits, les mods, les misques Enfin bref Ici je pense que c'est le marché Vous trouvez tout Si vous ne trouvez pas votre bonheur sur NoGripRacing Vous ne le trouverez nulle part Honnêtement c'est vraiment aberrant tout ce qu'on peut trouver sur ce site C'est au début lorsque j'ai eu internet Donc il y a déjà bientôt 10 ans Mais j'ai découvert le site Et j'ai passé des soirées entières à télécharger des skins De Formule 3000 pour Ray 07 Et c'était hallucinant Parce que vous aviez tout Donc je vais prendre par exemple Ils sont tellement fournis Regardez un peu le nombre de fichiers Par exemple si vous voulez des skins de WTC Vous en avez 1687 Pourtant il n'y a que 4 ou 5 modèles dans le championnat Donc vous avez vraiment de tout De n'importe quoi Vous avez par exemple On va prendre la Chevrolet Cruze de Tom Coronel Qui est reskiné sur son ancien modèle De 2013 sur l'ancienne Cruze L'ancienne TC2 Voilà donc vous avez à peu près Tout ce qui peut exister Vous avez pas mal de sélection Donc vous avez déjà Assetto Corsa Même si c'est pas le meilleur pour Assetto Corsa Il y a quand même pas mal de choses Vous avez encore des fichiers pour F1 2010 Qui sont disponibles Formula Truck Les deux Game Stock Car Grid 2 GT Legend Alors GT Legend et GT R2 C'est là que vous allez trouver aussi le plus de choses Vous voyez que GT R2 au niveau des mods On est déjà à plus de 300 Et plus de 200 du côté de GT Legend Vous avez les Need for Speed Chips Vous avez quelques skins de Project Cars Qui sont déjà disponibles On verra quand le jeu sera sorti Il y aura certainement du modding Je ne sais pas comment ça va se passer à ce niveau là Race 07 aussi Comme vous voyez que vous avez plus de 1600 voitures Uniquement pour le WTCC Bon je ne vous ai pas fait le calcul de tous les modèles Vous le ferez chez vous Rally Trophy Qui est un jeu Qui est totalement à l'abandon Depuis 10 ans Mais vous avez toujours Toujours quelque chose à trouver Les deux R-Factors Donc les deux R-Factors Ce n'est pas le meilleur site non plus Puis vous avez Volvo The Game Qui n'existe plus depuis 4-5 ans non plus Et voilà WRC 2010 WRC 3 WRC 4 Je vous ferai un tutoriel Si j'y arrive Pour installer Une livrée Sur les jeux WRC Parce que c'est assez compliqué Ça pourrait vous être utile je pense Donc voilà Donc no grip racing Allez-y Allez-y franchement C'est vraiment Une bonne référence Et c'est simple d'utilisation Vous voyez un skin Ça vous plaît Vous téléchargez Voilà c'est fait Il n'y a aucun soucis C'est vraiment Vous n'avez Je n'ai jamais eu de De mauvais fichiers Jamais eu de virus Jamais rien Et la communauté est vraiment sympa Et on vous accueille toujours Très bien Planète GT Alors ça c'est un site français Et alors ça c'est plutôt A la manière d'un belgien simracing Ça va vous permettre De vous tenir au courant Des news En ce qui concerne Le sport auto Et la simulation auto Donc vous allez avoir Des tests de voiture Donc c'est un mélange si vous voulez Entre automoto Et un site d'actu De jeux vidéo Pour ma part Je le trouve extrêmement complet Quoique il met un petit peu De temps à réagir Sur l'actualité Parce qu'il doit couvrir Énormément de choses Alors ce n'est pas un défaut Mais si vous voulez une info Vous ne la trouverez pas là En premier Mais elle y sera bien Un moment donné Donc voilà Donc Planète GT Je ne vais pas m'étaler Parce que ce n'est pas vraiment Primordial le jeu vidéo Pour eux Mais ça fait quand même Partie de leur section Et on vous présente Par exemple les DLC Des jeux consoles Ils sont un peu plus tournés Console que PC Même si on a quelques infos Project Cars Mais voilà C'est intéressant à avoir Pour avoir quelques infos Qu'on n'a pas ailleurs Alors Pour les plus anciens On va toucher maintenant A des plus grands sites de ressources Pour le jeu Air Factor Alors ça s'appelle tout simplement Air Factor Central Si vous voulez vous loguer Ne vous cassez pas la nanette Faites le avec Facebook Ça marche très bien Pour ma part Ça fait des années Que je suis enregistré Avec Facebook Et regardez Donc vous avez Le classement des modèles Des circuits Par année Par type Par continent Vous pouvez vraiment Facilement trouver Dans le mont De ressources Ce que vous souhaitez Par exemple Je cherche un championnat D'Open Will Donc de Monoplast Voilà Vous pouvez trier Par date de réalisation Par le nom du mod Le nom des développeurs Enfin la date de réalisation Première De la première version disponible Enfin vous pouvez vous faire plaisir Il y a tout ce que vous voulez ici C'est vraiment une Une source Incroyable De mod Ensuite vous avez La section Air Factor 2 Qui n'est pas encore Qui est juste naissante Et qui vous renvoie au site officiel Donc ça c'est pas très intéressant Race Department Vous avez déjà expliqué Comment on télécharge sur ce site Je vous invite à aller voir La vidéo tutoriel Qui est concernée Donc bien sûr Ici vous avez Les téléchargements Pour toutes les simulations Après vous n'allez plus avoir Réellement de ressources Pour les anciens jeux Donc si vous voulez des jeux Style GTR 2 Race 07 Ça va encore Mais si vous voulez du GT Legend Etc Ça va être plus difficile Pour vous de trouver Des ressources plus anciennes Pour ce Race Department C'est plus pour tout Ce qui est fraîchement sorti Qu'autre chose Racing FR Alors Racing FR J'ai trouvé ça il y a quelques années Je ne sais pas s'il est si connu que ça Dites moi en commentaire Si je vous ai fait découvrir Un site ou l'autre Ou si vraiment c'était évident pour vous Ce que je vous explique Dans cette vidéo Racing FR en fait Reprend Pas mal de De bons éléments De Race Department Mais en français Donc voilà Si vous n'êtes pas Très à l'aise avec l'anglais Vous serez très bien accueilli ici Et vous aurez énormément de ressources C'est ici que je venais me fournir Pour mes mods Air Factor Pendant longtemps Et c'est vrai qu'au niveau De la division de téléchargement Vous avez Pas mal de jeux Qui ont vieilli Par exemple Netcar Pro Les premiers jeux de Kuno Simulation Et avant d'arriver A ce qu'est assez de Cursa GP500 Qui est un jeu de moto Qui est sorti Je pense en 97 98 F1 Challenge 99 2002 Où on vous sort des mods F1 2013 2014 C'est toujours agréable Donc vous voyez Quoi qu'il y a plus Tellement Pardon De mods récents Mais voilà Vous pouvez trouver Des mods de Formule Renault Enfin voilà Vous avez tout ce que vous Tout ce que vous souhaitez Je ne peux pas le télécharger Parce que bien sûr Il faut s'inscrire Tout ce que je vous montre A une inscription gratuite Vous n'avez rien à payer Tous les sites sont gratuits Ensuite Alors ici Ça c'est très classique Si vous avez Air Factor 2 Vous devez forcément Conner ce site Puisque c'est ici Que vous devez passer Pour le télécharger C'est simplement Toutes les ressources Tous les mods Créés par les développeurs D'Air Factor 2 Donc vous avez ici Les liens Donc chaque fois Le lien vert Pour le télécharger Et l'ajouter Si vous voulez savoir Comment on ajoute Un circuit Une voiture Ou un mod Dans Air Factor 2 Je vous invite A aller voir Une vidéo tutoriel Que j'ai tournée précédemment Dans laquelle je vous explique Comment on installe tout ça Dans le jeu Air Factor 2 Donc c'est intéressant De le savoir Mais bon Si vous avez déjà le jeu Ah bien avant de l'acheter Vous pouvez jeter un oeil Sur tout ce contenu Qui est gratuit Et normalement fourni Dans le jeu Mais vous pouvez Piocher ce qui vous intéresse Si vous ne voulez par exemple Pas de circuit de karting Et cet accent était nul Et comme ça Vous pouvez choisir Le jeu qui vous scie le mieux The Racing Line Alors ça t'as un nom en anglais Mais le sous titre Si vous le voyez bien Est en français Et il s'agit bien D'un site francophone Qui vous tient au courant De l'actu Des dernières choses Sorties pour les simulations Alors notamment Gérali Alors Gérali J'ai hâte de voir Ce que ça va Ce que ça va donner Quand ça va sortir Mais je ne vous en dis Pas plus Donc vous voyez On a les premiers screenshots Pour Sébastien Loeb Rallievo Fait par Milestone Si je ne dis pas de bêtises Donc ça va être certainement Très moche Il faut savoir Que le petit studio italien Qui a la licence WRC Nous fait des choses Assez mauvaises Visuellement Personnellement J'ai bien aimé Les derniers WRC Les premiers étaient catastrophiques Quand j'ai acheté ça Prix neuf Si vous avez eu La même sensation que moi Au moment où vous l'avez mis Dans votre Xbox Dans votre PC Ou votre PS3 Je compatis à votre douleur Visuelle Et pour vos pouces Voilà Donc vous avez un peu L'actu qu'on retrouve Vous voyez par exemple Si on a d'autres screenshots De la Porsche Qu'on avait tout à l'heure Sur Belgium Simracing Donc voilà Ça vous tient au courant Bien plus rapidement Bien plus détaillé Et surtout pour vous Si vous avez Comme je le dis Des soucis avec l'anglais Puisque la chaîne Et bien aussi Pour les gens Les plus francophones D'entre nous Voilà C'est un peu le but C'est de démocratiser Le simracing Pour les gens Qui parlent français Et bien voilà Vous pouvez trouver Les dernières infos Pas mal de bons screenshots En bien bonne qualité Si vous voulez vous faire Des petits fonds d'écran Et des en-têtes De Facebook Ou des photos de couverture Vous trouverez toujours Votre bonheur Sur TheRacingLine.net Alors L'avant dernier site Que je vais vous proposer Alors là Je l'ai découvert Il y a quelques mois A tout hasard Puisque je cherchais Régulièrement Des mods En tapant mods Sur Facebook Et en triant Les derniers screenshots Pour voir les petites choses Qui me seraient Passées sous le nez Et en fait Ce site ici Est en espagnol Brésilien Je ne sais pas C'est censé être Un site brésilien Non c'est de l'espagnol Voilà Et en fait Vous pouvez retrouver Un nombre incalculable De mods Mais uniquement Pour R-Factor Alors Vous pouvez sélectionner Vos circuits Par nom Donc là c'est vite fait Si vous connaissez Le nom du circuit couché Par exemple Je ne sais pas On va dire Voilà Vous voulez Zandvoort Vous avez 6 versions De Zandvoort disponibles Voilà Manicor était là aussi Alors vous voulez chercher Vos mods Alors là Vous avez tous les mods Qui sont disponibles Alors au niveau de la Formule 1 Vous pouvez faire de 55 A 2012 Sans problème Franchement Il manque peut-être 10-15 ans Mais vous avez quand même De quoi faire Toutes les formules Tous les GP2 GP3 Enfin voilà Vous avez vraiment Là une ressource incroyable Tous les Rally World Qui est un mod spécifique A R-Factor Qui vous reprend Un peu à un mod du RS-RBR De chez Richard Burns Rally L'ensemble des Des voitures de rallye De l'histoire C'est assez hallucinant Avec de très belles pistes Par contre R-Factor Pour le rallye Je ne sais pas Si c'est ce qu'il y a de mieux Mais c'est très agréable En tout cas Comme substitut Un vrai jeu de rallye Donc voilà Vous voyez un petit peu Donc au niveau des visiteurs Il y a du monde On est quand même 400 belges Et au niveau des français Je vous cherche les amis Et je ne vous trouve pas Bon bah si on trouve Si vous vous trouvez là-dedans Dites moi les français Ou Si voilà 3428 visiteurs Visualisation pardon En Belgique Donc voilà en France Des modes Des modes virtuels Des modes fake Qui sont faits Et des modes Bien plus réalistes Comme par exemple Les fins d'année Septembre Et même 60 Donc voilà Vous avez ici Pas mal de ressources Vraiment intéressantes Et de qualité Il ne faut pas dire Que c'est que Que des modes À moitié fait Non non C'est très très complet Et enfin Le dernier Et non des moindres C'est le forum officiel Le site officiel Assetto Corsa France Alors là il va vous nécessiter Une connexion Avec votre compte Facebook Et votre compte Steam Pour pouvoir accéder À la zone de téléchargement Et pouvoir vous fournir Mais c'est vraiment Les toutes dernières actus D'Assetto Corsa Et croyez moi Que là Si vous voyez un mode Quelque part Vous le trouverez forcément ici Et voilà Donc vous avez fait Un petit peu Le tour De ce que j'avais à vous montrer C'est une vidéo Peut-être un petit peu rapide Mais très intéressante Je pense Si vous débutez Et que vous souhaitez savoir Où vous fournir en mode Voiture et circuit Voilà J'espère que ça vous aura informé Un petit peu Que ça vous aura plu N'hésitez pas à commenter la vidéo Si vous avez des questions Je vous répondrai Comme d'habitude Avec plaisir Et je vous remercie aussi D'être un peu plus nombreux Chaque jour A me suivre Ça me fait très plaisir Merci beaucoup Et à demain Pour une nouvelle vidéo Salut